... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CGTN français pour cette émission spéciale. Sous le signe du souvenir d'un événement diplomatique majeur, Il y a 55 ans, jour pour jour, la République populaire de Chine et la République française publient un communiqué conjoint sur l'établissement de leurs relations diplomatiques. Un rapprochement audacieux, en apparence paradoxal, mais foncièrement prometteur. La success story du Chinese Business Club, qui compte aujourd'hui 100 entreprises françaises et chinoises parmi ses membres, son fondateur Harold Parizeau lui-même ne l'avait pas anticipé. Ce n'est qu'après avoir eu l'idée en 2012 de réunir des décideurs chinois et français pour des rencontres prestigieuses plusieurs fois par an, qu'il a réalisé l'ampleur et surtout la qualité des relations entre les deux pays. Une prise de conscience qui s'est faite sur le terrain en apprenant à connaître ses interlocuteurs chinois. Le début a été difficile parce que je n'avais pas le fameux guanxi, comme disent nos amis chinois, je n'avais pas le réseau. Mais je me suis aperçu, à ma grande surprise, que les chinois veulent faire du business, sont très pragmatiques, sont assez opportunistes dans le business et veulent avancer. Donc je pense que ça a aidé à développer rapidement le développement du Chinese Business Club. Alors que l'année 2019 marque le 53e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, cette relation qui est la plus ancienne de la République populaire de Chine avec un pays occidental, apparaît aussi comme une valeur refuge face aux incertitudes qui planent sur la scène internationale. Aujourd'hui, on fête effectivement le 55e anniversaire des relations franco-chinoises. C'est une belle date et puis je pense qu'aujourd'hui, ça a une consonance assez particulière parce qu'il y a une actualité politique qui est très particulière à l'international. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des relations compliquées entre les États-Unis et la Chine. Et je pense réellement que c'est une vraie opportunité pour nous, Européens. Et au sein même de l'Europe, l'actualité est également particulière avec le Brexit. C'est-à-dire que désormais, les marques chinoises qui débarquent en France, enfin en Europe, privilégient la France plutôt que la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Europe. Et ensuite, résultat, nos concurrents sont un petit peu nos voisins. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants chinois qui viennent en France, plus de touristes chinois qui viennent en France et plus d'investisseurs chinois qui viennent en France. Cette année sera constellée de célébrations du 55e anniversaire. Harold Parizeau affiche lui volontiers son espoir de voir les relations entre les deux pays aller de l'avant. En communiquant à visée, il estime que celle-ci passe encore et toujours par une meilleure connaissance qui apporte une meilleure compréhension. En tant que président du Chinese Business Club, je conseille aux entreprises françaises de se rendre le plus souvent possible en Chine et pas uniquement Beijing et Shanghai. Il y a une multitude de grandes villes chinoises qui se développent pour apprendre à travailler avec les Chinois, connaître les Chinois. Et c'est en se connaissant, en se voyant, en se revoyant qu'on crée des opportunités et des synergies. Au Chinese Business Club, on se réunit à peu près une douzaine de fois par an à Paris. Et c'est comme ça que les membres chinois et français découvrent des opportunités, font du business ensemble, se trouvent, se retrouvent, etc. Donc c'est très important de développer son guanxi franco-chinois. 55 ans après l'établissement des relations diplomatiques, la relation franc-chine repose sur une base solide qui favorise les échanges à tous les niveaux. L'exemple de ce club d'affaires en est une illustration en rapprochant à la fois les personnes et les entreprises des deux pays. Jade Charles, CGTN, Paris.